Je suis chez Buffalo et j'ai une mission. Juste à côté nous avons un Yuski qui est juste magnifique, il faudra que je le vlog absolument. Tu es très belle, regardez-moi ses yeux. Donc c'est un Yuski de... Sibérie. Sibérie. Oh que t'es belle. Elle s'appelle Naya. Naya, eh ben enchantée Naya. La diligence du plaisir. Salut au fête, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est passé à action parce que c'est juste à côté de chez Buffalo pour voir s'il y a des petits trucs sympas, des arrivages, vu que c'est tous les jours. Ah oui, alors regardez justement. Là quand je vlog de ce côté-là, je trouve que l'image Genevasta bouge beaucoup. C'est ça qui me gêne quand je refais un deuxième test. Je marche, tac tac, je trouve que l'image bouge de ouf. Et ça c'est pas possible, pas possible. Je ne suis pas un jouet hein. Je ne sais pas si on me met des choses comme ça sur moi. Alors déjà je signale que là je tourne de nouveau avec mon téléphone. Je suis vraiment en phase de thèse donc des fois ce sera un peu l'un, un peu l'autre. Je vous montre juste après la bougie. Elle est magnifique. Alors moi les bougies, surtout chez action, je ne les allume pas. C'est un objet déco. Tout simplement parce que je ne sais pas comment c'est composé. Je ne sais pas, ça reste très entêtant. Ça reste comme ça, ça ne sera jamais allumé. Et je voulais vous parler de quelque chose d'où le titre. Ce matin en réveillant, j'ai lu un article mais j'ai également trouvé deux, trois articles qui parlaient du même sujet. C'est un fait divers. Enfin c'est un fait divers. Deux pilules progestatives qui ne sont pas forcément nouvelles, je crois même pas. Qui ne sont pas que contraceptives mais elles le sont aussi. Je pense qu'elles le sont aussi pour toutes les femmes qui souffrent d'endométriose ou qui ont des problèmes kystiques. Bref, ça m'a fêté. Je me suis dit, oh Caro, ça fait quand même trois mois que tu prends la pilule pour la première fois. Et c'est une progestative même si ce n'est pas celle-là. Regarde ce que ces deux pilules, je parle au conditionnel, pourraient créer, former des tumeurs cérébrales. Rien que ça. S'ils commencent à parler de ça, c'est que c'est plusieurs sujets qui ont dû en parler. Et surtout, ils te disent bien qu'il ne faut pas paniquer plus que ça. Si tu prends cette pilule depuis au moins six mois, ça peut commencer. Au bout de cinq ans, tu as tant de pourcents. Au bout de six ans, tu as tant de pourcentage de développer quelque chose. Donc il faut se rapprocher de ton gynéco, de ton médecin, voir les autres alternatives. Bref, c'est hyper flippant. Je sais que la pilule en elle-même, c'est très mauvais. Si tu peux éviter, ne la prends pas. D'ailleurs, je ne l'ai jamais prise. Je la prends parfois depuis trois mois parce que j'ai des migraines qui me bousillent l'existant. Et je dois dire, depuis trois mois, moi, je prends la progestative optimisette. J'avoue, j'ai encore des crises migraineuses, mais trois, voire je peux dire même quatre fois moins intenses. Et surtout, ça dure une fois dans le mois, deux fois dans le mois, on va dire. Alors qu'avant, c'était parfois six, sept fois. Mais, mais ça fout les boules parce que quand même, moi, dans mon cas, je me suis quand même tapée que je n'avais jamais eu avant plein de kystes au sein en trois mois de temps. Plus aux ovaires. Bon, les ovaires, je les avais peut-être déjà avant. Mais dans le doute, je ne sais pas. Tu te dis, mais pourquoi, justement, ça pourrait pas aussi se développer. Enfin, c'est vraiment très, très, très inquiétant. Je préfère pas donner. De toute façon, si vous voulez regarder sur Internet, je ne donne pas les noms de ces deux pilules concernées. Je pense que ça va faire du bruit de toute façon, cette histoire. Mais ouais, c'est pas cool du tout. Voilà la bougie. Parfois, c'est vrai qu'on trouve vraiment des trucs jolis comme tout. Trois euros la bougie. L'objet déco. Ça va être super beau, je pense, là, dans mon étagère. Vous voyez quand même, la qualité est moins nette. Pour moi, c'est mieux parce que j'ai un peu des cernasses aujourd'hui. Alors, parce que je vois ça, regarde mon masque. J'ai fait ma première session hier soir. Je me suis installée. Ils disent que c'est dix minutes, la session. Je l'ai mis. Il y a une petite musique d'ambiance que tu peux retirer. Moi, j'ai retiré. Même si elle est très agréable, on ne peut pas dire. Tu peux mettre tout bas ou quoi. Mais comme pendant que j'ai fait cette session, j'ai écouté un podcast hyper intéressant. Moi, j'adore. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes YouTubeurs, à le suivre. C'est le coin des YouTubeurs. Ils te donnent de très bons conseils quand tu te lances ou quand tu es déjà... Il fait des formations aussi quand tu es déjà en place sur YouTube. Il est à l'affût. Il est à l'affût des news, de tout. Bref, j'ai écouté son podcast. Enfin, ce n'était même pas. C'était son live. Le petit masque a fait son effet. Je suis restée 20 minutes tellement c'était bien. J'ai relancé le truc. Je ne sais pas si je peux peut-être éviter. Je n'en sais rien. Ça agit en fait sur tous les points d'acupression. Ça te tend. Ça te masse le globe. Ça te masse tout autour. Ça détend. J'ai passé une nuit de ouf. J'ai bien dormi. Je ne sais pas si ça a à voir. Mais j'ai qu'une envie. C'est de recommencer ce soir pour vous dire. C'est très, très, très prometteur cette petite chose. Allez, boulot, boulot. Montage. J'ai ma peau qui tiraille. Et c'est parce qu'en fait, ça doit faire. Ça fait combien ? Peut-être une semaine que je ne mets plus de sérum. Et c'est clair. Dès que je ne mets plus mon sérum, j'ai même ma crème. Eh bien, il manque un truc et elle tiraille. Bon, après, peut-être parce que, quoi que non, il fait encore beau. Je vais aller à côté, chez Nocibé, je pense. Et il me semble qu'il y a des promos. Parce que ça me... En plus, ça m'en gratte. Ça me gratte la peau. Je descends. J'installe peut-être ma petite bougie. Et après, je file. Je pense qu'elle va atterrir ici. Ça, depuis le temps, je vais les enlever. Ça date, hein. Ma jolie pendule. Peut-être jolie, comme ça, non ? Je vais allumer exprès, hein, pour qu'on voit. La figate. Que l'automne arrive. Eh bien, c'est mignon. C'est joli. Je laisse comme ça. T'as un sérieux problème, mon âme. Je t'ai donné il y a 20 minutes. Donc, je laisse comme ça. Alors... Eh bien, j'ai l'emparat du choix. Je vois un truc très, 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 très hydratant, surtout. Je suis passée à la super-être chercher des capsules. Oh, que c'est beau ! Pour la vaisselle. Vous allez me détester, je crois. Mais ça, ça, regardez, attendez. Hop, nouveau sac. Armani. Ah. Elle m'a gâtée, mais elle m'a plus que gâtée. En plus, il y avait moins... Oui, Eric est rentré, on l'entend. Il allait les crever de sa journée, épuisé. Pourquoi il est deg ? Il dit, je suis deg. Moins 25%. Attendez. Pourquoi t'es deg ? Qu'est-ce que ça fait ? Il a fait une connerie. Viens voir. Attendez, je reprends. Hein ? Je joue celle-ci, là. Et alors ? La S4, t'es là-bas. Oh ! Mais t'es un charlot ! Tu peux me l'emmener, c'est pas ? Non, mais ça va que t'as passé une journée fatiguante. Mais je sais pas ce que t'as cru, sans déconner. Tiens. Sans commentaire. C'est un petit jeu entre nous. Le prenez pas mal. Il n'y a pas de misogynie. Il n'y a pas de chose. Alors, oui, donc je vous disais que je ne sais pas ce qu'il y a. Elle m'a plus ou moins dit. Il y a beaucoup, beaucoup de cadeaux. Donc, je vous disais, il y a moins 25%. Donc, moi, j'y allais pour mon sérum. Je pense qu'avec l'autre caméra, vous verrez mieux. Mais vraiment, vraiment, j'ai plein de boutons. Je pense également que c'est mon nettoyant qui doit jouer. Donc, comme il y a énormément, énormément de choses. J'ai ma ma fente. J'ai un nettoyant. J'ai plein de trucs. J'ai une pochette surprise. Je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui. Je vais vous montrer tout ça demain. Alors, maman, elle est filotaine, hein ? Ben oui. Maman va tout montrer demain. Elle n'était pas contente non plus, celui-là, hein ? Vous voulez de la croquette ? Ah oui, parce qu'il est au régime. Vous le savez, il est au régime. Attention. Je ne voudrais pas qu'on me juge parce que je pense qu'il n'y a pas à me juger. Je vous ai déjà dit que mon chat est suivi par une vétérinaire qui m'a dit qu'il faisait, je rappelle qu'il faisait partie de la catégorie des bouffetous. Les bouffetous ne se régulent pas, c'est-à-dire que Jack, si je lui donne en continu comme un chat lambda, il va se rendre malade, il va devenir obèse. Et on sait que de grossir comme ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut réguler son chat et il faut lui donner 60 grammes par jour. Alors, certains vont se confusquer. Ils vont dire, ah, c'est trop peu. C'est la dose recommandée si vous voulez que votre chat soit en bonne santé. Voilà. Donc, parfois, lui donner un petit peu plus, évidemment. Mais j'ai vu la différence parce que moi, au début, je ne lui donnais pas 60 grammes. Je lui mettais 30, 30, 30. Donc, on passe à 90 d'un coup. Et je l'ai vu. Les gens qui viennent à la maison disent, non, mais il devient énorme, mais gros. Ce n'est pas bon du tout. Donc, oui, Jack prend un 3. Donc, je le fractionnerai. 20, 20, 20, 60 grammes. C'est comme ça. Attention, le retour de ma nouvelle caméra. C'est parti. 1, 2, 3. Vous allez voir la différence, notamment sur mon visage. Comme ça, je pose. J'ai regardé tous vos retours parce que le vlog est sorti il y a peut-être 40 minutes. Là, de nouveau, c'est ma nouvelle caméra parce que je m'étais un peu mal organisée. Il n'y avait plus de batterie. C'est pour ça que je passais l'un à l'autre. Mais il n'y a pas de souci parce que j'ai deux batteries. Il faut juste que je pense à le faire régulièrement. Et vous semblez dire que la qualité, elle est carrément au rendez-vous, même au niveau du son. Donc, c'est génial. Je vais progressivement et de plus en plus l'utiliser pour, au final, continuer. Parce que le problème, je me répète, c'est vraiment lorsque je marche et tout, et c'est embêtant. Là, quand je suis en face calme, je dis, c'est très bien. Mais dès l'instant où je marche en mettant la caméra de l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Éric m'a dit que c'est une question d'étalonnage. Il faut qu'il me monte. Mais c'est clair que la différence est vraiment... Ce soir, c'est moi qui prépare à me ranger. Je vais faire des pommes coupées parce qu'à votre avis, si vous me suivez, je vais faire un petit métier. C'est bon ? C'est bon. J'ai fini ma petite cuisine. C'est en train de chauffer. Donc, vous l'aurez deviné. Il me faut ma cure de fer. Je fais encore du boudin noir. Tout le monde aime avec mes pommes. Et des patates. Je vous montrerai après. Ça a l'air super bon également. À vous, ça sent bon ? C'est pour ça que tu t'es levée ? Ma petite truffette. Eh bien, je vais terminer maintenant ce vlog. On se retrouve demain pour la découverte, évidemment. Bon, je vous embrasse. Et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Salut ! Sous-titrage ST' 501